Est-ce que tu t'es déjà demandé si le capitalisme pouvait faire face aux défis environnementaux ? Ah bah tous les matins, à chaque fois que je prends mon café, je me dis « putain, est-ce que le capitalisme peut faire face aux défis environnementaux ? » Et alors, du coup, t'en penses quoi ? Mais non, mais t'as bien compris que je déconne. Même si ça m'intéresse, il n'empêche que j'ai un vrai taf, moi, je te signale. Je peux pas passer mon temps à réfléchir à des trucs pareils. Ok, alors je te propose une vidéo en deux parties. D'abord, on va essayer de comprendre à quel point l'environnement est important pour nous. On va se faire un petit schéma des familles. Et ensuite, on va se demander si le capitalisme est capable d'intégrer les enjeux environnementaux à son fonctionnement. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, pour commencer, petite définition rapide du capitalisme dans le cadre de cette vidéo. On va s'attaquer à des mécaniques spécifiques. Et vu que le terme peut avoir plusieurs définitions, commençons par bien cadrer les choses. Ici, capitalisme égale organisation de la production par le biais de moyens privés des entreprises qui appartiennent à des actionnaires et qui se tirent la bourre entre elles pour faire un maximum de profits. Et les profits viennent de la vente des objets produits sur un marché où se rencontrent l'offre et la demande. Entreprise privée, concurrence, maximisation des profits, marché. On n'a pas l'air d'être sur une définition trop polémique. Ça me semble assez standard tout ça. Parfait. Maintenant que c'est posé, voici une usine qui symbolise l'endroit où s'effectuent toutes les activités humaines de production que permet ce système d'organisation particulier qu'est le capitalisme. Les humains doivent se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer, dormir, se reproduire, se divertir. Tout ça nécessite la réalisation d'une myriade de services, de transformations, de fabrication d'infrastructures et d'objets. Et tous viennent de cette usine. Société industrielle quoi. Voilà. Pour fonctionner, cette usine a besoin de trois choses. Des gens qui bossent, évidemment. De l'énergie et des matières premières. Et nous, on va surtout s'intéresser à l'énergie et aux matières premières. Alors quand tu dis énergie, tu veux dire genre l'électricité ? Alors c'est plus général que ça. Je veux dire énergie pour faire fonctionner nos machines. L'énergie, c'est un truc absolument fondamental qui permet de réaliser une transformation physique. Transporter un truc, changer sa forme, le mélanger à un autre truc. Tout ça demande toujours de l'énergie. Sans énergie, notre usine s'arrête nette. Un peu comme nous d'ailleurs. Sans nourriture, la source d'énergie de notre corps, on s'arrête de fonctionner. Ok d'accord. L'énergie comme carburant de nos machines. Mais du coup, carburant qu'on fabrique dans l'usine, non ? Alors non, on ne fabrique pas l'énergie. On la transforme. L'énergie vient toujours de l'environnement. Lui seul peut nous la fournir. C'est une des lois de la thermodynamique. On transforme les rayons du soleil et le vent en électricité. On transforme le pétrole, le charbon et le gaz en carburant utilisable. Ok, donc la source d'énergie vient forcément de l'environnement. C'est ça. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller jeter un oeil aux nombreuses conférences données par Jean-Marc Jancovici sur le sujet. Ouais, ouais, non mais je connais l'animal. Finalement, c'est pareil pour les matières premières. Elles aussi viennent forcément de l'environnement. Oui, on peut les classer en trois catégories. D'abord, il y a la biomasse, c'est-à-dire tout ce qui fait partie du vivant. Les animaux, les plantes, les arbres, les insectes, les bactéries, les champignons, etc. Ensuite, il y a les ressources géologiques. Les cailloux, plus ou moins riches en trucs qui nous intéressent. La terre, plus ou moins fertile. Les ressources fossiles. Et enfin, il y a les énergies renouvelables. Le vent, le soleil, la géothermie, donc la chaleur qui vient de l'activité du noyau terrestre. L'eau qui s'écoule depuis les montagnes vers les océans. Ok, donc attends, si je comprends bien le schéma, la biomasse et les ressources géologiques peuvent servir à la fois d'énergie ou de matières premières. Tandis que pour les énergies renouvelables, c'est que de l'énergie. Ouais, c'est ça. Un arbre, c'est un organisme vivant, donc ça fait partie de la biomasse. Et tu peux t'en servir comme matière première pour fabriquer un meuble, ou comme source d'énergie pour cuire tes aliments ou chauffer ta maison. Ah, ok, je vois. Genre si je prends du pétrole, ça peut servir de carburant, évidemment, mais je peux aussi m'en servir pour faire du plastique. Ouais, ou des engrais. C'est une des utilisations ultra importantes des ressources fossiles qu'on oublie souvent d'ailleurs. Dans le procédé Haber-Bosch qui permet de faire de l'ammoniaque à partir de l'azote de l'air, il faut une source de chaleur et de l'hydrogène. Et là, le gaz naturel est absolument parfait parce qu'il peut fournir les deux. Ok, et forcément, le vent, le soleil, la géothermie, tout ça, ce ne sont pas des matières premières. Donc ok, c'est juste une source d'énergie. Parfait, alors maintenant, je complète mon schéma avec une espèce de cadre qui représente l'environnement dans son ensemble. La biomasse, les ressources géologiques et les énergies renouvelables font partie de l'environnement. On les trouve dans l'environnement. Eh ben du coup, tu pourrais même inclure l'usine, non ? Notre usine de production se trouve aussi dans l'environnement. Ah ben oui, excellente remarque. Tu as carrément raison, on va faire comme ça. Comprendre que l'usine fait partie de l'environnement est essentiel parce que ça te montre que le défi environnemental n'a rien à voir avec un problème séparé des questions habituelles qu'on se pose en économie. L'environnement n'est pas quelque chose qu'il faudrait protéger parce que, quand même, ce serait bien d'être sympa avec l'environnement. Non, le problème du défi environnemental, c'est que si on ne le relève pas, alors notre usine va fonctionner de moins en moins bien. Il faut s'occuper de l'environnement parce que si celui-ci change de manière trop importante, alors les activités humaines qui définissent notre mode de vie seront limitées, difficiles, contraignantes, voire dans certains cas carrément impossibles. Ouais, je vois le genre. Intégrer dans l'équation les dégâts causés à l'environnement pour essayer de les limiter, c'est pas être gentil avec la nature, c'est s'occuper d'un truc essentiel pour notre propre survie. Exactement. Donc, il faut rajouter sur le schéma la pollution de l'usine. Celle-ci prend différentes formes. Émission de gaz à effet de serre qui réchauffe le climat, destruction des écosystèmes par la déforestation, la pollution des sols, diminution de la biodiversité, etc. Et là, pour compléter le schéma, il faut rajouter tout ce à quoi on ne pense pas et qui rend le problème ultra complexe. Tous les services que nous rend l'environnement. Les services que nous rend l'environnement. Eh bien oui, prends les abeilles par exemple. On ne les utilise ni comme source d'énergie ni comme matière première. Elles sont a priori inutiles pour notre usine, sauf pour la production de miel. Pourtant, grâce à leur activité de pollinisation, les abeilles participent grandement au rendement agricole. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, sur l'ensemble des espèces de céréales, fruits, racines, noix que l'on mange, trois quarts ne pourraient pas être produites de manière durable sans pollinisation. Autre exemple, les glaciers posés au sommet de nos montagnes. C'est parce qu'ils fondent toute l'année que nos fleuves et nos rivières coulent en permanence. Donc on peut pêcher en eau douce, irriguer les cultures, remplir les réservoirs des barrages, etc. Mais ce service de « rivières qui coulent en permanence » n'est possible que parce que les glaciers fondent moins vite qu'ils ne se chargent en glace l'hiver. Mais si on réchauffe le climat, on va finir par les faire fondre plus vite qu'ils ne se rechargent. Et donc les rivières vont finir par arrêter de couler. Oh putain, j'avais jamais pensé à ça ! Et les exemples sont innombrables. Le CO2 que nos activités émettent se dilue en partie dans les océans, ce qui les acidifie, ce qui rend difficile la formation de la coquille nécessaire à la survie de certains planctons. Planctons qui sont à la base de la chaîne alimentaire des océans. Donc, s'il y a de moins en moins de planctons, il y aura moins de poissons. Et oui, pour comprendre tous ces problèmes, je te renvoie vers la chaîne du réveilleur et aussi vers un exercice super intéressant que j'ai eu l'occasion de faire et qui s'appelle la fresque du climat. Ça te permettra de mieux situer les différents services environnementaux. Pour résumer ce schéma, on peut dire que le défi que représente l'intégration de l'environnement dans l'organisation de notre société industrielle se limite à la prise en compte de deux notions, les limites et les frontières écologiques. Ah la vache, le philosophe quoi ! Et c'est quoi la subtilité qui fait la différence entre une limite et une frontière ? Moi j'ai un peu l'impression que c'est la même chose quand même. La limite c'est un mur, un truc infranchissable, indépassable. La frontière c'est une limite molle. On peut la franchir mais c'est pas sans conséquence. Donc dans un cas, on se le prend dans la tronche et ça nous arrête net, alors que dans l'autre on peut dépasser mais ça va finir par nous rattraper d'une manière ou d'une autre. C'est exactement ça. Ok bon, j'ai compris le concept mais je veux bien quelques exemples histoire que ce soit quand même moins théorique. Eh bien, prends le pétrole par exemple. Il en existe une certaine quantité sur Terre. Quand on n'y aura plus, il n'y en aura plus. On se prend un mur dans la tronche. C'est une limite indépassable. Tout ce qu'on peut faire, c'est remplacer le pétrole par autre chose. Par contre, prends le réchauffement climatique. Plus on réchauffe le climat, plus l'impact sur nos sociétés est important et imprévisible. A tel point qu'il en ressort une frontière. Il vaudrait mieux maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius au-dessus de la moyenne pré-industrielle. Mais cette frontière est totalement dépassable. D'ailleurs, si on prend le scénario business as usual du GIEC, qui correspond à ce qu'on est en train de faire, le scénario dit RCP 8.5, on est parti pour du plus 4 degrés d'ici à 2100. Et elle vient d'où cette frontière de 2 degrés là ? C'est un truc scientifique ça ? Genre, tant qu'on reste sous les 2 degrés c'est cool, mais si on dépasse, on est tous morts ? Non, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Les scientifiques nous disent que plus on réchauffe le climat, plus les impacts sont importants et imprévisibles. Et c'est pas un truc linéaire, chaque degré supplémentaire est plus impactant que le précédent. C'est un peu comme la température de ton corps, à 37 degrés tout est normal, à 38 tu te sens mal, à 39 t'es cloué au lit, à 40 faut vraiment consulter, et au-dessus de 41 c'est un risque de mort. Pour le climat, la limite des 2 degrés est arbitraire, on est déjà pas loin des plus 1 degré, et on est quasiment sûr d'aller au moins à plus 1,5 avec ce qu'on a déjà balancé dans l'atmosphère, ce que les effets des gaz à effet de serre émis aujourd'hui ne se voit que 20 ans plus tard. Du coup, histoire de se fixer un objectif, on place la frontière à 2 degrés, parce que c'est le prochain seuil logique. Mais ce ne sont pas les scientifiques qui fixent cette frontière, eux disent simplement qu'il faut arrêter de réchauffer le climat, parce que pour chaque degré en plus, les effets se ressentent de plus en plus forts, c'est-à-dire de manière non linéaire. D'accord, je vois. Et tu crois qu'on peut tout résumer avec des histoires de limites et de frontières ? Ben ouais, je pense que c'est pas mal. On peut voir les limites comme un mélange entre stock et concentration. Que ce soit la biomasse, les ressources fossiles ou les cailloux d'hiver que la planète met à notre disposition, s'il n'y en a plus, ou même s'il en reste tellement peu, dilué dans une énorme masse de plein d'autres trucs inutiles pour nous, ça devient inutilisable. Attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris le truc, c'est complètement dilué, donc inutilisable. Imagine qu'il faille faire péter une montagne plus creusée pendant 3 mois derrière pour aller chercher l'équivalent d'un baril de pétrole. Tu vois bien que ça n'a aucun sens, parce que l'effort demandé est complètement démesuré par rapport à ce que tu récupères. T'as investi des milliers de barils de pétrole pour fournir l'énergie nécessaire à ton projet, alors que tu n'en récupères qu'un seul. C'est pas du tout rentable. Ah ok, je vois, donc côté limite, stock épuisé ou densité trop faible pour être exploité. Voilà. Les frontières se placent plutôt du côté de la capacité de résistance des écosystèmes à nos divers prélèvements et pollutions. Les poissons peuvent se reproduire si on en laisse suffisamment dans l'océan et si on ne pollue pas trop. Les sols peuvent encaisser une certaine quantité de produits phytosanitaires sans se dégrader. Les glaciers peuvent rester éternels tant que le climat ne se réchauffe pas plus de x degrés, etc. L'environnement est capable de résister aux conséquences de nos activités tant que celles-ci ne dépassent pas certaines frontières. Mais alors du coup, cette histoire de frontières ne s'applique pas aux énergies renouvelables. Oui, alors pour les énergies renouvelables, ce sont plutôt des limites. Il existe une limite à la quantité d'énergie qu'on peut tirer du rayonnement solaire, parce que la Terre reçoit une certaine quantité de ce rayonnement. Pareil pour le vent, la géothermie ou les barrages. Il y a une quantité maximale. Ah d'accord, je vois, limite et frontières, c'est pas con. Bon, alors du coup, la suite, c'est, si on peut résumer tout ça avec une histoire de limites physiques indépassables sur lesquelles on risque de venir s'écraser si on ne change pas de voie, et de frontières qui, si on les franchit, déclenchent dans un avenir plus ou moins proche des catastrophes qui empêcheront notre usine de tourner normalement, est-ce que le capitalisme est équipé pour éviter les limites et rester à l'intérieur des frontières ? Réponse, non. Ah ouais, toi t'as déjà la réponse. Pourquoi non ? Et bien parce que la croissance infinie dans un monde fini est impossible. Voilà. CQFD. Mouais. Alors on va quand même essayer de raisonner un peu plus avant de tirer des conclusions. Donc, premièrement, est-ce que le capitalisme nous permet d'éviter de se prendre en pleine tronche une bonne grosse limite, comme par exemple le fait que tel ou tel métal s'épuise et qu'il finisse par ne plus y en avoir ? Et bien… ah tiens, c'est marrant, j'aurais pas pensé ça, mais j'ai envie de dire oui. Bah vas-y, précise ta pensée. Bah, tout ce qui est rare est cher, non ? Mes cheveux sont rares. J'ai pas l'impression qu'ils soient chers pour autant. Ah ok, il faut que ce soit rare et demandé. Bon, mais pour un métal ça marche, non ? Si c'est un métal super utile, donc super demandé, plus il devient difficile à extraire, plus l'offre galère à aller le chercher, plus il faut mettre en place des infrastructures de oussa mère qui coûtent un pognon dingos, et donc plus le prix monte. Du coup, les entreprises sont incitées à investir pour aller chercher un métal de substitution. Un truc moins rare, donc moins cher. Ok, effectivement, on a déjà parlé dans cette vidéo sur le pétrole, c'est ce qu'on appelle la démonstration d'hôteling. Normalement, plus la ressource se raréfie, plus ça coûte cher à aller chercher, et donc plus le prix grimpe. Finalement, l'humanité évite de se prendre le mur de l'épuisement de la ressource grâce à la hausse du prix qui pousse à aller chercher un substitut pour remplacer la dite ressource. Alors, c'est marrant parce que, je me rappelle de cette vidéo sur le pétrole, on n'avait pas dit que la démonstration d'hôteling ne tenait pas vraiment la route ? Si, on a fait 3 vidéos en fait. D'abord, les coûts ne sont pas obligés de grimper si l'innovation technique rattrape la difficulté d'extraction. Ça c'est un problème parce que le fait que la ressource demeure peu chère à extraire grâce au miracle de la technique ne veut pas dire qu'elle ne s'épuise pas. Le débit du robinet peut bien être très important, malgré un stock de ressources restant très faible. Ensuite, le fonctionnement des marchés financiers fait qu'il est impossible de voir apparaître une belle tendance d'augmentation du prix, bien exponentielle et bien prévisible. Les marchés financiers sont par nature imprévisibles. Les modèles mathématiques qu'on utilise pour les décrire font des prédictions sur l'agitation des prix, mais jamais sur la direction qu'ils vont prendre. Donc oui, on peut voir des prix grimper d'un coup du jour au lendemain, mais non, on ne verra pas de belles tendances régulières se poursuivent sur des années. Et puis, même si le prix devait grimper, qui te dit qu'il y a un substitut ? L'augmentation du prix doit inciter les entreprises à chercher un substitut, mais ça ne veut pas dire que ce substitut est nécessairement trouvable. Les scientifiques ne sont pas des magiciens, s'il n'y a pas de substitut, il y en a pas et c'est tout. Et puis, même s'il y en a un, encore faut-il tenir compte de la vitesse à laquelle ce substitut peut être mis en production pour remplacer la ressource qui s'épuise. C'est tout le problème du pétrole en particulier et des autres énergies fossiles en général. On a affaire à des ressources encore très faciles à aller chercher, contrairement aux énergies renouvelables qui sont très diffuses et qui nécessitent la construction d'une immense quantité de machines diverses pour les capter. C'est notamment pour ça que la production d'énergie par les fossiles n'a de cesse d'augmenter. Le pétrole est aussi immédiatement stockable dans un réservoir, contrairement aux énergies renouvelables qu'on galère encore à stocker. Pour info, 1 kg de la meilleure des batteries contient 20 fois moins d'énergie qu'1 kg de carburant issu du pétrole. Et puis, convertir toutes nos machines à pétrole en machines électriques demande un effort industriel titanesque, un effort qui très probablement ne peut se faire que sur des décennies. Bref, tout ça pour dire que l'idée d'un signal pris qui, petit à petit, via sa hausse, permet une transition graduelle d'une ressource qui s'épuise vers une autre, est en fait une fable. Ça marche en théorie sur le papier en faisant les bonnes hypothèses, mais en réalité… En réalité, le capitalisme ne nous garantit pas qu'on va pas se prendre des limites dans la tronche. Génial. Et pour les frontières ? Alors, premier problème des frontières, elles sont invisibles. Seuls les scientifiques, s'ils ont les moyens et s'ils cherchent du bon côté, peuvent les découvrir et les faire apparaître aux yeux de tous. Ouais, aux yeux de ceux qui écoutent, tu veux dire ? Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. Deuxième problème, une fois les frontières découvertes, il faut un mécanisme qui contraint les agents économiques à ne pas les dépasser. Si on prend l'exemple des émissions de CO2, qu'est-ce qui pourrait bien empêcher une entreprise de ne pas utiliser des sources d'énergie carbonées afin de rester au sein des frontières écologiques ? A priori, pas grand chose. Charbon, gaz et pétrole sont peu chers, super efficaces car très denses en énergie, parfaitement connues, faciles à stocker, toutes les infrastructures sont déjà adaptées à ces sources d'énergie, ça permet de se développer rapidement et à moindre coût. Ouais, enfin, quand le climat sera suffisamment réchauffé, que les travailleurs vont être obligés de migrer, que les usines seront abandonnées dans certaines parties du monde parce que c'est plus habitable, que les tempêtes à répétition bousilleront les infrastructures dans tous les sens, que les maladies tropicales remonteront chez nous et que les déserts auront gagné encore plus de terrain, elles feront moins les malignes les entreprises. Peut-être que le capitalisme est capable d'anticiper que le dépassement des frontières signifie une baisse des bénéfices dans le futur. Et du coup, que le truc le plus rentable à long terme, c'est justement de rester à l'intérieur des frontières écologiques. Alors effectivement, c'est une bonne remarque. Ce genre de calcul à long terme de la part des entreprises ne peut pas être exclu. Cela dit, on en a déjà parlé dans cette vidéo, les dirigeants des grandes entreprises cotées en bourse n'ont pas vraiment intérêt à se projeter. Les règles actuelles favorisent le court-termisme. Les dirigeants cherchent à satisfaire des marchés financiers remplis de spéculateurs qui s'intéressent davantage à la hausse du cours de bourse qu'à l'activité réelle de l'entreprise. L'objectif du dirigeant est avant tout la satisfaction de l'actionnaire et de son objectif de rentabilité dans les trois mois qui suivent, quitte à dissimuler des informations ou même à retarder des investissements jugés trop coûteux. Et puis, il faut aussi rappeler que les conséquences des frontières qu'on dépasse aujourd'hui ont tendance à se manifester plusieurs années après et pas forcément à l'endroit du dépassement. Par exemple, voici une représentation de la part des émissions cumulées de CO2 depuis 1751. Ok, pause d'interprétation du graphique, les US ont émis 399 milliards de tonnes de CO2 en tout depuis 1751. Ça fait 25% du total émis par le monde entier. Donc c'est plus que l'Europe de l'Ouest et c'est même carrément deux fois plus que la Chine. Bon maintenant, voilà une carte qui te montre les régions du globe où les populations vont le plus souffrir des augmentations de température et d'humidité d'ici la fin du siècle si on continue d'émettre du CO2 au rythme actuel, c'est-à-dire si on est sur un scénario plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Attention, je précise bien, si on continue d'augmenter nos émissions en suivant la trajectoire actuelle. Ok ouais, ça va, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce qui risque de se passer. C'est ça. Et pour être plus précis, les couleurs te montrent le nombre de jours par an où les niveaux d'humidité et de température seront supérieurs à ce que notre corps peut encaisser. Ok, alors, nouvelle pause d'interprétation, toute l'Indonésie est en rouge foncé, donc en 2100, toute l'année en Indonésie, 270 millions d'habitants quand même, il fait trop chaud pour que les humains sortent dehors. Euh, non mais c'est pas possible, là je dois me tromper. Non, non, c'est bien ça. Ce que ça te montre, et c'est bien sûr qu'un exemple parmi une myriade d'autres impacts du réchauffement climatique, c'est que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Le réchauffement climatique n'impacte pas tout le monde de la même manière. Autrement dit, pour en revenir à cette histoire d'entreprise qui anticiperait l'avenir pour peut-être décider de rester à l'intérieur des frontières écologiques, on voit bien que c'est pas très réaliste. Pourquoi une entreprise américaine ou européenne limiterait ses émissions de CO2 aux US ou en Europe, alors que ce sont les entreprises qui se trouvent dans les pays situés autour de l'équateur qui vont souffrir des conséquences ? Peut-être bien que si on fait la somme des richesses futures dont on va devoir se priver parce qu'on a dépassé les frontières écologiques, on tombe sur un chiffre bien plus élevé que la somme des richesses produites grâce au dépassement de ces mêmes frontières. Si c'est vrai, alors d'un point de vue capitaliste, c'est-à-dire du point de vue de la maximisation des richesses, nous avons tout intérêt à rester à l'intérieur des frontières. Sauf que le problème, c'est qu'il n'existe pas une seule méga-entreprise monde qui gère l'ensemble des productions de richesses. Il existe plein d'entreprises différentes qui gèrent tout leur petit business et qui se font la guerre. Dans un univers concurrentiel, il est stupide pour une entreprise américaine de s'empêcher de faire 10 de profit aujourd'hui parce que ça empêchera une entreprise indonésienne de faire 25 de profit demain. Au contraire même, tant mieux si on élimine les concurrents. Mes profits immédiats, peu importe s'ils sont petits, valent mieux que leurs profits futurs, peu importe s'ils sont immenses. Ah bah ouais. Logique de respecter les frontières si on est un tout qui subit nécessairement les conséquences de ses actions. Par contre, aucun intérêt de les respecter si les actions des uns retombent sur les épaules des autres. C'est le problème des externalités. Une externalité c'est une nuisance dont le prix est payé par celui qui ne l'a pourtant pas produite. Pour qu'une économie de marché soit capable d'anticiper correctement l'impact de ses propres actions, il faut supprimer toutes les externalités, c'est-à-dire il ne faut plus aucune entreprise pollueuse, participant au dépassement des frontières, qui ne paie pas pour les conséquences de ce dépassement. Ok mais alors la solution c'est donc de tenir compte de ces extériorités. Externalités. Voilà, c'est pareil, la solution c'est de faire payer les amendes aux entreprises qui polluent. pollueur-payeur. Bonne remarque, mais est-ce que tu ne vois pas le problème de ce genre de méthode ? Eh ben non. Eh ben c'est une course sans fin. L'entreprise pollue gratuitement la rivière plutôt que d'investir dans un système de traitement des déchets qui limiterait son profit. L'État doit d'abord mettre les moyens pour détecter la pollution. Il faut faire passer une loi, payer des enquêteurs et des scientifiques qui écument les rivières pour faire des prélèvements, des analyses, retrouver l'entreprise, etc. Qui va payer pour financer tout ça ? Sans compter que toute cette mécanique administrative prend du temps. Les dégâts et les profits accumulés ont largement le temps d'être importants. Ok bon effectivement c'est déjà compliqué là. Mais c'est pas fini. Une fois détecté, il faut évaluer le dommage causé. Si ça coûte moins cher de payer l'amende plutôt que de développer une solution de traitement, l'entreprise va simplement continuer de polluer. Mais également, peut-être que ça coûte finalement moins cher de déplacer l'usine vers un pays qui ne teste pas ses rivières ou qui fait payer des amendes moins importantes. Ou on tombe sur un problème de coordination. À moins que tous les états du monde ne s'accordent pour mettre en place une réglementation et un système de contrôle identique, alors les entreprises iront toujours chercher la réglementation la plus avantageuse pour leur profit, c'est-à-dire celle qui autorise la pollution. Et bien alors, une réglementation mondiale ça s'envisage non ? Alors oui, c'est vrai que ça s'est déjà vu. Notamment quand il a fallu stopper les émissions de chlorofluorocarbone, des gaz autrefois utilisés dans les processus de réfrigération, qui étaient responsables du trou dans la couche d'ozone. Le protocole de Montréal, signé en 1987, a mis un terme à leurs usages au niveau mondial. Une sacrée réussite. Sauf que trouver un nouveau mode de réfrigération, c'est pas exactement le même débat que pour les émissions de CO2, trouver une nouvelle source d'énergie. Dans le premier cas, on s'intéresse à un processus industriel bien particulier, tandis que dans l'autre, on s'attaque à tous les processus industriels. Parce que pour rappel, c'est 85% du carburant de l'usine qui vient des fossiles. Pour lutter contre les émissions de CO2, il faut quasiment tout transformer. Du coup, pas du tout certain qu'un accord puisse être trouvé. Et puis, c'est sans compter les innombrables autres formes de pollution que celles des gaz à effet de serre pour lesquelles il faudrait aussi se rencontrer, débattre, trouver des compromis, faire appliquer la réglementation, etc. Ok, c'est sûr que, effectivement, dit comme ça, ça n'a pas l'air gagné. Bon, mais même en imaginant qu'on arriverait à se mettre d'accord au niveau international, il ne faut pas croire que la régulation est une solution miracle. Parce que l'entreprise a souvent intérêt à ruser pour la contourner. Attends, quoi ? Si c'est interdit de polluer, qu'il y a des contrôles fréquents, des condamnations, etc. L'entreprise va forcément arrêter de polluer. Toi, tu te dis, si l'entreprise pollue la rivière et qu'elle se prend une amende débile dans la tronche, elle va investir pour traiter ses déchets. Mais en réalité, l'entreprise se dit simplement, il faut trouver une alternative moins chère. Pas sûr que celle-ci se trouve du côté du traitement des déchets. Il peut tout simplement s'agir de tirer un nouveau tuyau d'évacuation qui pollue le sol au lieu de la rivière. Pour le moment, pas de contrôle du niveau de toxicité des sols, ni de loi qui interdit quoi que ce soit dans ce domaine-là. Donc c'est la solution la plus économique. Ah putain, les boîtes vont toujours aller chercher le truc le moins cher. Et ce truc le moins cher a de grandes chances d'être toujours un truc polluant. Parce que le plus souvent, la pollution est sans conséquence pour celui qui la provoque. Le temps que les autorités découvrent le poteau rose, s'adaptent, votent une loi, la fassent appliquer, les bénéfices se sont accumulés et l'environnement a été largement dégradé, au point peut-être de franchir une frontière écologique. Il s'agit d'un argument développé par un économiste du nom de Carl William Kapp. Son idée, c'est de dire que là où on a tendance à ne voir les profits et la concurrence que comme générateurs d'innovations et de richesses, ils sont aussi, par la recherche du coût minimum, maximisateurs de pollution de l'environnement. Tout simplement parce que ces pollutions sont gratuites et donc maximisatrices de trajectoires visant à dépasser toutes les frontières écologiques avant même qu'elles soient détectées. Alors, je résume. On est passé de « est-ce que le capitalisme peut s'auto-réguler pour se maintenir dans les frontières écologiques » à « le capitalisme est une organisation qui naturellement cherche toutes les méthodes possibles pour dépasser les frontières écologiques ». Joie, on va donc tous mourir. Ah ben ça, c'est sûr. Après, est-ce que ce sera à cause du capitalisme et des frontières écologiques, ça ? Bon, alors, dernier aspect de cette histoire, le fait que nous soyons des homines economici. Homines ? Tu veux dire homo economicus ? Ouais, mais au pluriel, ça donne homines economici. T'as fait exprès de le mettre au pluriel pour te la péter, là. Non. Je sais que t'as pas fait latin. T'es allé chercher sur Google. Bref, qu'est-ce qu'un homo economicus ? C'est un individu qui cherche à maximiser son utilité. Utilité que l'on définit comme un compromis entre temps de travail relou mais qui rapporte des sous, et consommation qui coûte des sous mais qui rapporte des points d'utilité, ou des points de bien-être, si tu préfères. Autrement dit, homo economicus, c'est un individu qui vit pour consommer. Homo consommatus, finalement. Alors, si la science économique ne s'intéresse pas à l'origine des préférences des individus, elle les considère comme données, d'autres sciences se demandent d'où elles viennent. Pourquoi achetons-nous des chaussettes rouges et jaunes à petits pois ? Et la réponse, c'est que nos préférences sont un savant mélange d'innés et d'acquis. Certains traits de comportement sont génétiques, ce qui ne veut pas nécessairement dire innés, parce qu'on sait que l'environnement joue un rôle dans l'expression des gènes. Et certains autres traits sont acquis par l'apprentissage, l'expérience, l'habitude, etc. Or, quand on va voir des individus qui vivent en dehors du monde capitaliste, on ne reconnaît pas le comportement du fameux homo economicus qui vit dans une société de marché et qui maximise son utilité par la consommation et le travail. Conclusion, c'est la société capitaliste qui produit l'homo economicus plutôt que l'homo economicus qui pose les bases du capitalisme pour aller dans le sens de sa… nature. Ah ouais, grosse déclaration là ! Ça vient de qui ça ? Et bien de tous les anthropologues et historiens, c'est le consensus. Aucun individu ne naît homo economicus, tous le deviennent. Dès que tu analyses des sociétés passées ou présentes qui ne connaissent pas notre marché faiseur de prix, et bien tu te rends compte que personne ne se comporte en homo economicus. Et puis d'ailleurs aussi, si tu demandes aux psychologues, neurologues et sociologues, eux te disent que le comportement de l'homo economicus réel n'a rien à voir avec l'être rationnel, calculateur, imaginé par les économistes. Ok. Et quel rapport avec nos histoires de frontières ? Et bien maintenant que nous avons appris à être des homo economicus, imparfait parce qu'on calcule toujours mal, mais homo economicus néanmoins, parce que nous avons appris à avoir pour objectif la maximisation de notre bien-être par la consommation, et bien c'est difficile de revenir en arrière. Par exemple, disons que dans tout ce que nous produisons, biens et services, tout ce qui est destiné à la consommation représente 75% du total. Attends parce que c'est pas 100% de ce qu'on produit qui est destiné à être consommé ? Bah non, il y a aussi toutes les infrastructures, bâtiments, usines et outils qu'on fabrique aujourd'hui, et qui vont participer à la production de demain. Ça c'est l'investissement. Puis il y a aussi les services de maintenance des outils de production. Ça non plus c'est pas de la consommation. Et d'accord. Et c'est réaliste ce chiffre de 75% ? Bah ça varie selon les pays, mais oui c'est à peu près ça. Donc, si on voulait éviter de s'écraser sur les limites et empêcher le dépassement des frontières, il faudrait consacrer une partie de notre production à la recherche et à la mise en place de solutions. Ça passerait par payer des scientifiques pour mieux comprendre notre environnement, payer des juristes pour réfléchir aux différentes lois et régulations à mettre en place, payer des ingénieurs pour développer des nouvelles machines qui polluent moins ou même qui dépolluent, et bien sûr, payer des ouvriers pour fabriquer toutes ces nouvelles machines. Tout cela signifie moins d'activités allouées à la production d'objets destinés à la consommation. Or, l'homo economicus, imparfait que nous sommes devenus, aime consommer toujours plus. Est-ce que finalement, la prise en compte des frontières et des limites environnementales ne va pas à l'encontre de ce que souhaite l'homo economicus ? Dit autrement, est-ce que c'est pas aussi parce que la société forme des individus incapables de remettre en question le bien-être par la consommation que l'on avance finalement assez peu dans le domaine de la prise en compte des frontières et des limites écologiques ? Attends une seconde, t'essaies de me niquer là. Tu me montres deux graphes qui représentent des pourcentages en me disant « oui, si on alloue de l'activité aux problèmes environnementaux, on enlève forcément de l'activité destinée à la consommation ». Ok, mais ça c'est à PIB constant. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de croissance. Mettons que sur le premier graphe, on a 75% de 100€ à consommer. Bon, ça fait 75€. Mais si maintenant sur le deuxième graphe, on a 50% de 200€ à consommer, et bien ça fait 100€. Donc ok, on a réduit le pourcentage de l'activité allouée à la consommation, mais grâce à la croissance, il y a bien plus de trucs à consommer. Ok, mais si le but c'est de moins polluer et de ne pas utiliser toutes les ressources de la planète, tu crois pas qu'il y a un genre de contradiction à vouloir plus de croissance, plus d'activité industrielle, tout en polluant moins et en utilisant moins de ressources ? Est-ce que ce n'est pas plus raisonnable de partir du principe qu'au moins, sans même parler de diminution du PIB, il faille raisonner à partir d'un PIB stable, mais moins orienté vers la production de biens et de services de consommation ? Bah oui, mais le progrès technique devrait bien pouvoir nous aider à… Hé, ok, je te vois venir. Je suis en train de raisonner exactement comme un homo economicus qui ne veut pas admettre qu'il faudra peut-être consommer moins. Bah c'est un peu ça, ouais. En fait, la solution de la sobriété, c'est-à-dire de la diminution de la consommation, qui permettrait de laisser de la place à d'autres activités sans pour autant avoir de la croissance, est quelque chose qu'on a énormément de mal à intégrer. On préfère toujours se ranger du côté du progrès technique et de la croissance du PIB qui devrait nous permettre d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais encore une fois, les scientifiques ne sont pas des magiciens. Le manque de ressources, notamment de sources d'énergies super denses comme les fossiles dont il faudrait se passer, la diminution de la concentration des minerais métalliques, les stocks de biomasse qui diminuent à cause de nos prélèvements toujours plus grands, de notre pollution et de la diminution de la biodiversité, est-ce que tout ça n'est pas tout simplement un problème d'échelle ? L'humanité, par ses activités démesurément importantes, pèse trop lourd sur le dos de l'environnement. Au lieu d'imaginer qu'on va pouvoir continuer d'augmenter la taille du sac à dos en construisant un exosquelette pour que l'environnement puisse continuer de nous porter, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement réfléchir à diminuer le volume du sac ? Et est-ce que cette question n'est pas en réalité taboue justement parce que notre organisation capitaliste, par le biais de ces institutions, entreprises qui doivent maximiser leurs profits, structures sociales qui valorisent la réussite financière, est incapable de penser autrement qu'en termes de croissance de l'activité et de la consommation ? Ah ouais, ça me dépasse un peu là ! Bon, tout ça n'est qu'une réflexion, largement inspirée d'ailleurs d'un texte écrit par Antonin Potier, que j'ai évidemment mis en description et que je t'encourage à aller lire. Le but de cet épisode n'est pas d'affirmer qu'on va forcément dans le mur, mais plutôt d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui semblent nous y pousser. Comme à chaque fois, c'est en comprenant et en pesant bien le problème qu'on peut ensuite réfléchir à des solutions. Donc, c'est le moment de résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. Est-ce que le capitalisme peut intégrer les enjeux environnementaux dans son fonctionnement ? Premièrement, dans cette vidéo, capitalisme égal, production organisée autour d'entreprises privées en concurrence, qui vendent leur production sur un marché en vue de la maximisation de leurs profits. Deuxièmement, on a fait un schéma pour essayer de comprendre comment notre usine de production, qui est l'endroit où on produit tous les biens et tous les services, qu'ils soient destinés à la consommation ou non, interagit avec son environnement. On a vu qu'en plus des individus qui travaillent dans l'usine, celle-ci a besoin d'énergie et de matières premières pour produire. Matières premières et énergie qui ne peuvent venir que de ressources fournies par l'environnement. On les a classées en trois catégories. Biomasse, tout ce qui est vivant, poissons, bactéries, arbres, champignons. Ressources géologiques, tout ce qui est sur ou sous la terre, les sols qu'on cultive, divers cailloux plus ou moins concentrés en métaux et autres cadavres d'anciens organismes vivants aujourd'hui fossilisés. Et enfin, les sources d'énergie renouvelables, le vent, le soleil, la géothermie, l'eau qui coule depuis les hauteurs vers les océans, etc. Mais notre usine dépend aussi d'un environnement qui lui rend des services indirects, parfois difficilement observables, mais néanmoins très importants. Par exemple, les glaciers qui fondent tout le temps sans jamais disparaître permettent aux rivières de couler en permanence quelle que soit la saison. Ce qui apporte de nombreux avantages à notre usine pour irriguer, pêcher, fournir de l'eau potable, de l'électricité, etc. Enfin, notre usine pollue l'environnement de différentes manières, ce qui impacte le fonctionnement des écosystèmes et donc menace la biomasse et les différents services environnementaux. Finalement, on peut résumer les interactions entre l'usine et l'environnement, dont elle fait partie, en utilisant des concepts de limites et de frontières. Partout où l'environnement met à notre disposition un stock de quelque chose, plantes, animaux, métaux, sol, glace, rayons solaires arrivant sur Terre, il existe des limites infranchissables sur lesquelles l'humanité peut se cogner ou carrément s'écraser. De plus, pour toutes les ressources ou services faisant partie d'un cycle observable à notre échelle de temps, quelques jours, quelques mois, quelques années, reproduction des animaux et des plantes, cycle de l'eau, dégradation de certains déchets par la faune et la flore, il existe des frontières de perturbation de ces cycles qui, si on les dépasse, détériorent voire même suppriment la ressource ou le service. Les interactions de notre monde capitaliste avec l'environnement peuvent donc se résumer à attention aux limites, il faut savoir les éviter avant de se les prendre dans la tronche, et attention aux frontières, il faut savoir ne pas les franchir, sans quoi les conséquences risquent d'être désastreuses. La question ne vient donc, le mode de fonctionnement de notre usine, le capitalisme, est-il capable de tenir compte des limites et des frontières écologiques ? Côté limites, on a dit qu'a priori, oui, parce que dès qu'une ressource devient rare, son prix doit augmenter pour permettre aux entreprises de s'en détourner par le biais de substituts. Sauf que, un, pas sûr qu'il y ait des substituts à tout, c'est un des gros soucis du pétrole qui cumule tellement d'avantages, énergie concentrée, facile à extraire, facile à transporter, qu'on a du mal à lui trouver un remplaçant. Et puis deux, à cause de l'innovation, de la structure des marchés financiers, de la dépendance plus ou moins importante de l'économie à la ressource en question, etc., rien ne dit qu'une ressource de plus en plus rare va nécessairement devenir de plus en plus chère. Pour ce qui est des frontières maintenant, c'est encore plus mauvais. Sans avantages financiers à leur non-dépassement, les entreprises n'ont aucun intérêt à y faire attention. On peut imaginer que polluer aujourd'hui pour faire des profits immédiats provoque demain une contraction de l'activité qui finalement mène à une somme totale de profits moins grande que si la pollution avait été évitée, ce qui du coup, parce que les entreprises veulent faire le plus de profits possible, devraient les inciter à rester à l'intérieur des frontières écologiques. Sauf que, un, la structure des marchés financiers incite les entreprises à ne pas se projeter trop loin dans le temps, donc à ne pas voir l'impact des dépassements des frontières. Et deux, la plupart du temps, c'est A qui pollue, mais c'est B qui paie les pots cassés. C'est le problème des externalités. Alors, on pourrait se dire qu'il suffit d'appliquer le principe du pollueur-payeur pour que les externalités disparaissent. Sauf que, en pratique, l'application de ce principe nécessite un énorme travail d'enquête, d'analyse, de coordination au niveau international, de tous les États, ce qui est très difficile à mettre en place. Sans compter que, quoi qu'il arrive, l'entreprise recherche toujours le profit maximal, donc le moindre coût. Sa réaction face à la contrainte pourrait bien être polluer différemment pour éviter l'amende, polluer là où il y a moins de contrôles, polluer discrètement pour éviter les contrôles. Bref, c'est un jeu sans fin du chat et de la souris. Tout ça nous emmène à penser que le capitalisme, tant qu'il est dominé par la recherche du profit maximal, a toutes les chances de conduire l'humanité à dépasser les frontières écologiques. Enfin, on s'est arrêté sur le concept d'homo economicus, qui est un individu conditionné par les institutions capitalistes à rechercher son bien-être dans une consommation toujours plus importante. Si éviter les limites et rester à l'intérieur des frontières écologiques nécessite une forme de sobriété en termes de consommation, notamment en réorientant une partie de l'activité humaine vers la préservation de l'environnement, alors il se peut qu'homo economicus y soit fermement opposé. L'enjeu serait alors de transformer les institutions qui nous façonnent, notamment l'entreprise et sa recherche du profit à court terme, pour qu'homo economicus évolue vers un homo ecologicus. Et là, du coup, ça va se voir que je n'ai pas fait de latin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je vous recommande chaudement l'article écrit par Antonin Potier qui a inspiré cet épisode. Merci aux tipeurs et à votre soutien indéfectible. C'est grâce à vous que je peux vivre de mon travail sur YouTube. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous.